A partir du moment où on va intervenir sous le chauffe-eau, il faut impérativement que le courant ait été coupé. Ensuite, le réglage de ce fichu thermostat. Ce thermostat, il n'y a pas de graduation en degrés, c'est gradué 1, 2, 3, 4, 5, donc il n'y a pas de correspondance avec une température. Tout ce que je sais, c'est que quand je suis face comme ça à mon thermostat, si je vais dans le sens anti-horaire, et bien là, je suis à fond, je suis vers 5. Donc, si je vais dans le sens horaire, là, je suis au minimum à 1. J'étais précédemment sur 3 et je trouvais que ça chauffait pas assez, c'était l'eau pour, là c'est le chauffe-eau pour un évier, c'est pas suffisant pour de la vaisselle, c'est pas, ça le fait pas. Donc, je grimpe un petit peu et je vais passer quasiment sur 4. D'ailleurs, on entend en fait le bilame qui va fermer et ouvrir le circuit électrique. Voilà. Je remets ensuite mon thermostat dans les fiches de la résistance, là, qui sont ici. On est bien enfiché. Je remets mon capotage et seulement après, je remets le courant. On est bien enfiché. Sous-titrage ST' 501